Pourquoi Eternal Sunshine of the Spotless Mind s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind ? Du premier coup, c'est pas vrai. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Puisqu'on parle de ce film qui a été réalisé par Michel Gondry mais scénarisé par Charlie Kaufman, j'en profite pour vous parler de ma vidéo que j'ai sortie dernièrement consacrée à l'oeuvre de Charlie Kaufman. Mais bref, passons. Déjà, rapidement, de quoi ça parle, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ? Eternal Sunshine of the Spotless Mind nous raconte l'histoire de Joel et Clementine qui vivent leurs relations amoureuses jusqu'au jour où Clementine fait appel à la société Lacuna pour faire effacer ses souvenirs. Joel, qui ne supporte pas ce choix, décide de subir la même opération. Mais dans le processus, il finira par revivre ses souvenirs et pourra interagir avec eux. Finalement, il refusera l'opération et tentera de modifier sa propre histoire. Ok, mets le titre dans tout ça. Si on traduit littéralement en français Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça pourrait donner quelque chose comme rayonnement éternel de l'esprit immaculé. Ok, esprit immaculé, effaçage de mémoire, ça fait sens. Mais pourtant, dans le film, on entend ce titre, car il est tiré d'un poème d'Alexander Popp, consacré à l'histoire de deux amants du XIIe siècle, Héloïse et Abélard. Ils font partie des grandes figures de l'amour impossible à l'instar de Roméo et Juliette, à la différence près que Héloïse et Abélard auraient vraisemblablement existé. Pour résumer l'histoire au plus simple, c'est un amour impossible, mais ils restent fidèles l'un à l'autre et s'enverront des lettres pendant bien des années. Et on trouve à Paris, dans le cimetière du Père Lachaise, leur tombe, aujourd'hui, côte à côte. Mais puisque leur amour était impossible et ne pouvait être consommé qu'à travers des lettres, on pourrait considérer que leur relation n'était plus du tout physique, mais uniquement spirituelle. Spirituelle, esprit immaculé, je crois qu'on tient quelque chose. Je disais donc que Eternal Sunshine of the Spotless Mind tirait son titre d'un vers d'un poème d'Alexander Pop, consacré à Héloïse et Abélard. Et pour être exact, il s'agit des vers 207 à 210. Le texte original va s'afficher à l'écran et je vais vous proposer une traduction littérale en français. Pour le vers qui nous intéresse ici, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Eclat Éternel de l'Esprit Immaculé, il y a eu d'autres traductions officielles, mais que je trouve à mon goût un peu trop libres. Par exemple, il y a celle d'Aimé Abroise Joseph Feutry, des esprits bienfaisants, pleins d'innocents mensonges, ou encore celle de Charles-Pierre Collardot, que vos cœurs sont heureux puisqu'ils sont insensibles. Enfin, la version québécoise du film, on propose une autre traduction, « Au soleil plein la tête, aux grâces profondes ». Et ce que je trouve complètement fou dans toutes ces traductions, c'est qu'elles sont très jolies, hein, mais elles sont tellement éloignées du vers de base, et non pas du vers de base. Donc on va rester sur la traduction littérale. « Eclat éternel de l'Esprit Immaculé ». En partant du principe que l'éclat fait ici référence à l'amour des deux protagonistes, Héloïse et Abélard dans le poème, et Clémentine et Joël dans le film. Alors, l'amour serait éternel quand l'esprit est vide ? À la fin du film, on peut comprendre que même si leur relation est vouée à l'échec, ils sont prêts à recommencer, autant de fois qu'il le faudra. C'est cet éclat, cet amour jeune, qui nous intéresse donc. Quand tout est beau et parfait. Car l'esprit vide représente ici l'oubli, l'oubli volontaire. Mais grâce à l'oubli, on peut revivre. Vous savez, c'est comme on dit, « Ah si seulement je pouvais oublier ce film ou cette série pour pouvoir la revivre ! » « Ah si seulement je pouvais redécouvrir Lost depuis le début, et réapprécier cette fin absolument magnifique ! » Exemple pris totalement au hasard. Eh bien c'est le même principe ici. Oublier pour pouvoir revivre. Donc pouvoir retomber amoureux. Donc pouvoir aimer. Recommencer comme ça, pour l'éternité. Un amour qui se redécouvre éternellement. Voilà pourquoi Eternal Sunshine of the Spotless Mind s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres titres à lombiquer à proposer, ou d'autres films à décortiquer ou à analyser, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce, à la partager et à vous abonner. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Sous-titrage ST' 501